Bienvenue dans The Dock House, vous êtes avec Dock Shadow, installez-vous confortablement car aujourd'hui on reçoit un invité de marque, j'ai nommé DJ Naipi. Naipi, sois le bienvenu dans l'émission The Dock House. Merci à toi frérot. Mais c'est un plaisir de te recevoir, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas, en tout cas restez avec nous, parce qu'il a beaucoup de choses à raconter, il a un vrai parcours. En tout cas c'est un plaisir de te recevoir comme je te l'ai dit. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, Naipi, comme d'habitude, est-ce que tu peux me parler un petit peu, alors pas de ton enfance en tant que tel, mais de ce que tu écoutais quand tu étais petit, parce qu'évidemment on va parler musique comme d'hab, de ton socle musical on va dire, je t'en prie. Alors mon socle musical, moi je suis antillais, donc mes parents écoutaient beaucoup de musique, donc beaucoup de musique antillaise, de soul, musique africaine, Michael Jackson, un peu de pop, un peu, assez riche quand même. C'est ça, surtout dans la musique antillaise, voilà pour ceux qui ne sauraient pas au cas où, c'est vrai que dans les années 70-80, il y avait des groupes de ouf. De ouf, il y avait aussi des haïtiens, mais aussi le compas déjà à l'époque et tout, il y avait beaucoup de choses. Et non, franchement très riche. Toi, peut-être quelle année Naipi, juste que les gens se situent un petit peu ? 72. Ok d'accord, comme ça les gens voient un petit peu, d'accord. 72. Ok, donc voilà, tu m'as dit Michael Jackson, musique antillaise, tout ça, c'est la base. Est-ce que tu aurais d'autres noms à rajouter comme ça ? On ne sait jamais. Comme ça, de tête, non, parce qu'il y avait tellement de choses, et tellement de choses entre-temps qui fait que... Mais bon, la base, elle y est. Ouais, c'était surtout musique antillaise, musique africaine. D'accord, et à ce moment-là, toi, t'étais en métropole ou t'étais aux Antilles ? Moi, je suis né ici, en France. D'accord, ok. Je suis né ici, en France, Paris 19e. Ok, d'accord, voilà, comme ça les gens peuvent se situer. Et du coup, vu qu'on va parler hip-hop, et tu m'as parlé de ton socle, comment tu vas être mené à découvrir, entre guillemets, le hip-hop ? Et quand je dis hip-hop, que ce soit la danse, le rap, le graffiti, éventuellement, voilà. Je t'en prie. Ouais, le truc, c'est que tout commence à un point de départ, je crois, on doit être en 83. Et j'habite dans le 19e, à Riquet. Et en face de chez nous, il y avait un square en bas, et ma fenêtre donnait sur ce square. Et un jour, mon père vient me voir, et il me dit, ouais, au lieu de faire tes conneries, parce que quand t'es petit, tu vois, t'en fais des bêtises, tu vois. Donc voilà, il me dit, au lieu de faire tes conneries, tu peux pas apprendre à faire ça. Et je dis, mais de quoi tu me parles ? Il me dit, va voir ce qu'ils font dans le parc et tout. Donc je vais dans la cuisine, à la fenêtre, et puis je regarde, je vois que c'est des potes, mais je comprends pas ce qu'ils font. Et je suis intéressé de fou, et en fait, ils font des vagues, ils font des mouvements. Et je reste coaché, et je me dis, waouh, et je reste comme ça pendant au moins 3-4 heures. Et j'ai qu'une seule chose en tête, c'est demain aller voir pour leur dire, c'est quoi que vous faisiez dans le parc ? Ok. Et le lendemain, je vais à l'école, et je vois mes potes, et je leur dis, c'était quoi les trucs là que vous faisiez ? Ouais, je reviens de New York, là-bas, ils font du smurf, du ceci, ah bon, c'est quoi ce truc et tout ? Ok. Et de là, j'ai commencé à être piqué par ce truc-là. Donc t'avais un pote qui est allé aux Etats-Unis, et qui a vu ça ? Qui s'appelle Patrick Rousseau, et de là, je suis devenu fou, et ça m'a piqué. Et le lendemain à l'école, pareil, récréation, tout ça, ça dansait dans les halls, et tout, et tout. Et c'est comme ça que je suis tombé dedans. Et ensuite, est venu l'année d'après, en 84, HIPHOP, qui a confirmé ce que je regardais. Ok, d'accord, mais c'est fort, parce que c'est vrai qu'il y avait peu de gens qui avaient vu ça avant, en vérité. Donc c'est assez fort. C'était pas... Un gros big up à Sydney, bien évidemment, comme à chaque fois. Et du coup, quelle danse tu faisais à ce moment-là ? Parce que je sais que le smurf, c'était très en vogue à ce moment-là. Est-ce que tu pratiquais d'autres styles ? Alors j'étais plus smurf, debout. Et puis après, tu les vois par terre, tu me dis j'ai envie d'essayer. Puis j'ai appris un peu quelques bases, les départs. J'étais pas super fort. Ok. Mais ouais, en smurf, je commençais à me débrouiller. En plus, t'avais Teddy Ticaret, t'avais DJ Abdel, qui était pas encore DJ Abdel. T'avais son petit frère Hichem. En fait, j'étais de ce coin-là, en fait. Et on était déjà tous piqués, en fait. D'accord, ok. Non, non, mais c'est fort. Et puis ouais, moi, j'étais plus smurf. Et j'ai continué comme ça jusqu'à la hype. Et après, j'ai changé. Parce que la hype, c'est plus fin années 80, c'est ça ? Tout à fait, années 80, début 90, c'était encore autre chose. C'était plus énergique, c'était plus pareil. Ça avait déjà un peu évolué en plus dans les pas, dans les bases, dans les trucs. Bien sûr. Mais au départ, c'était vraiment break et smurf. Ok. Et est-ce que t'as touché un peu au graffiti ou pas ? À cette époque-là, non. Ou au tag ? À cette époque-là, non. Ok. Et j'étais trop jeune. Les parents ne pouvaient pas te laisser sortir comme tu voulais à 13 ans ou à 12 ans. Tu vois, c'est mort. Donc non, dans cette époque, non, du tout. C'était juste smurf à l'école. Les petites boums. Les petites parties d'après-midi. Ok. Parce que là, rien. Et c'est après, quand j'attirais à Saint-Denis, que ça change, en fait. D'accord. Et du coup, parle-nous un peu de ce changement et peut-être de tes premières formations, on va dire, de tes premiers groupes, entre guillemets. Je t'en prie. Alors, j'arrive à Saint-Denis. Je vois qu'il y a quand même un collectif hip-hop. Il y a beaucoup qui écoutent de la funk, mais il y en a quand même un petit peu qui écoutent du hip-hop. Et ça danse à droite et à gauche. D'où je rencontrais Hack. Tu étais en classe avec moi. Cyril. Qu'on a reçu dans l'émission. N'hésitez pas à aller voir. Tout à fait. Je rencontre Alex, Vivi, Père à son âme, tous les autres. Et de là, je ne sais pas, quelque chose fait qu'obligé de danser. Il y a quelque chose qui se passe, en fait. C'est ça. Parce qu'on parlait de la hype, du coup, c'est une petite parenthèse. Mais c'est vrai qu'Alex et Réaq, du coup, et même Lady V, du coup, Vivi, ils étaient forts. Enfin, c'était leur prédilection, on va dire. C'était leur prédilection. Ils touchaient grave. Le style était grave. La prestance était grave. Et ouais, j'ai commencé, moi aussi, à m'y mettre, tu vois. Et après, de là, en fait, je vais te donner une info. Vu que je traînais avec Cyril et Alex et chercher des danseurs pour NTM, donc je passe entre guillemets le casting, ce qu'on dit. Je suis content, je suis pris. Et quand je rentre chez moi, je suis super content. Mais NTM a déjà une influence sur Saint-Denis. C'est-à-dire que même mes parents, tout le monde sait déjà qu'il y a quelque chose qui est en train de se... Donc, je dis ça à mes parents et mon père, il me dit, il n'y a pas de nique ta mère chez moi et tu ne feras jamais ça. Et du coup, je n'ai pas pu devenir danseur de NTM. D'accord. Je n'ai pas pu danser avec eux, en fait. Tu avais quel âge à ce moment-là, à peu près ? J'ai 15 ans, 16 ans, un truc comme ça. Ok. Ou on est vers 87, peut-être ? 88 ? Oui, c'est un truc comme ça. Dans ces eaux-là, 89, quoi. Dans ces eaux-là. Désolé si je ne suis pas précis dans les dates. Vous ne nous en voudrez pas. Non, il n'y a pas de ça. Voilà. Mais en tout cas, d'accord. Oui, c'est une forte anecdote, quand même. Ok, d'accord. Et du coup, comme ça va, je me débrouille pas mal. Donc, il y a plein de groupes à Saint-Denis qui me demandent de danser pour eux. Donc, je fais les prestats avec eux. Et puis, à un moment donné, j'atterris dans un groupe qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, 357 Magnum Pussy. Exact. Oui, oui. Et Pé à son âme à Gims. Il y en a un qui est parti depuis. D'accord. Et de là, je suis avec une danseuse qui ne l'est pas, qui est la copine d'un des rappeurs, de Hypothèse, Ike. Ok. Un des rappeurs. Et en fait, je lui apprends, on fait les chorégraphies. Et puis, de fil en aiguille, je dis, je danse avec un peu tout le monde. Même moi, j'ai oublié des choses parce qu'on me dit, ouais, mais tu t'es avec nous. On a gagné tel concours. T'étais mon danseur. J'ai dit, ah ouais. Mais bon, c'était une période super bénéfique. T'étais à droite à gauche, quoi. Donc, ok, d'accord. Et dans 357 Magnum Pussy, du coup, il y avait qui exactement ? D'où venait le groupe ? Alors, 357, c'était un groupe de Bobigny. Il y avait Hypothèse et Azote. Et ils étaient, on va dire, hardcore. Parce qu'à l'époque, c'était ça. C'était du rap hardcore, tu vois. Des trucs assez, des beats assez rapides. Très rapides, ouais. Donc, la hype, tu ne veux pas danser à 80 BPM. Non, c'était quand même quelque chose d'assez énergique. Et ils avaient des discours sensés. Et tout s'est bien passé jusqu'à ce que, je ne sais pas pourquoi, après, bon ben, voilà, tu vas avoir ailleurs et tout. Et ensuite, après, j'atterris avec d'autres groupes comme Overseas. Overseas, c'est un groupe de rap français qui est devenu méloman. Oui, alors c'était un duo, non ? Qui faisait du R&B. Tout à fait. Qui avait fait la voix du mélo, je crois. Voilà, tout à fait. Et avant ça, c'était Overseas et j'ai dansé aussi pour eux. D'accord. J'ai fait pas mal de scènes, de concerts, pas mal de... J'ai dansé dans pas mal de groupes. Il y en a plein que j'oublie, mais bon, c'est ce qui me revient. Non, non, mais c'est vrai que, voilà, sans te couper, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Il y a plein de danseurs ou de danseuses qui disent, voilà, j'ai dansé pour un tel. J'ai dansé, voilà, je pensais à Max Lohr l'autre fois qui parlait qu'elle avait dansé pour Timide et Sans Complexe. J'ai dansé pour Max Lohr. J'étais aussi dans les Boudisai à un moment donné avec eux, dans la troupe. On allait s'entraîner le dimanche à la salle, à Drancy. Incroyable. Et tous les dimanches, ouais, j'y étais. Ils étaient forts, enfin, en tout cas, évidemment, vous le savez, j'étais pas là à l'époque, j'étais pas né. Mais j'ai vu quelques petites vidéos, tu sais, qui sont trouvables. Où ils étaient sapés en mode Jasmine et tout ça, tu sais. Il y avait la sable qui allait avec aussi. Je me rappelle avoir les Salwell, les Doc Martens. Non, mais ouais, il y avait du style et beaucoup de danseurs et beaucoup d'échanges aussi. D'accord. En fait, il y avait beaucoup de style. Chacun avait son style, mais on s'apportait tous quelque chose, en fait, et c'était mortel. Mais c'est vrai, même avant de finir là-dessus, je pensais aux Ladies Night aussi, qui dansaient aussi pour beaucoup de groupes. Je sais qu'elles dansaient pour les Little M.C. des fois. Ouais, l'ancienne, ouais. Voilà, même les Miles aussi dansaient pour certains groupes. Est-ce que tu as connu un peu ces groupes-là ? Je les ai connus, côtoyés. Pas danser pour eux, mais je les ai connus. Moi, à Saint-Denis, j'ai dansé surtout pour ceux de la Courneuve. Saint-Denis, Stein, il y avait pas mal de petits groupes à l'époque et le plus loin, ouais, c'était les 357. Et après, quand je suis arrivé dans Overseas ou quoi, c'est qu'il y a eu une transition encore. C'est que de Bobigny, de Saint-Denis, j'atterrais à Bobigny parce que mes parents divorcent, la vie et tout. D'accord. Et de là, j'ai encore une autre vie qui commence et c'est ça que je rencontre Ménélique. J'ai dansé pour Ménélique avant d'être son DJ par exemple. Pour Ménélique, bah bien sûr, bah voilà, bah écoute, je te prends au mot, on va y venir du coup. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, tu as été DJ de Ménélique. Alors, raconte-nous d'abord comment tu deviens danseur de Ménélique et puis ensuite, comment tu deviens DJ. Même comment tu deviens DJ tout court peut-être et ensuite on reviendra à Ménélique. Voilà, comme tu veux, raconte-le à ta façon, je t'en prie. Alors, wow, tu m'en as posé 500. Désolé, désolé. C'était quoi la première ? Alors la première, comment tu danses pour Ménélique ? Comment tu en viens à danser pour Ménélique ? Vu que je dansais, j'avais entre guillemets une certaine notoriété apparemment dans la danse. Donc quand j'arrive à Bobigny, ça se sait. D'accord. Donc du coup, je traîne beaucoup à Bobigny et aussi à Aubervilliers. Et je danse un peu partout dans ce coin-là. Et puis, bah, Albert, Ménélique me dit, ouais, j'ai mon groupe. Ce serait bien que tu danses pour moi, chercher un danseur et tout. Et puis, bah, j'ai commencé à faire quelques scènes comme ça pour lui. Avant même qu'il se passe quoi que ce soit. C'est vraiment des scènes de quartier. Oui, oui, c'est ça que j'allais te demander. On est avant 93, 94. Oui, bien avant. On est en 91, 92, un truc. D'accord. Donc il n'a encore rien sorti. Non. Ok, c'est important pour que les gens situent le contexte. Non, non, rien du tout. Et ils commençaient à faire des petits concerts, maisons de quartier. D'accord. Donc tu danses pour lui. Voilà, tu nous parlais de ce que tu dansais pour différents groupes. Alors, vu que tu vas devenir son DJ, peut-être que tu peux nous expliquer comment tu te mets à devenir DJ déjà. Et ensuite, comment ça se passe avec Ménélique, je t'en prie. Je dansais beaucoup et il y a un championnat de DJ qui se fait sur Paris et ils donnaient des places et des invites aux danseurs pour venir ambiancer pendant que les DJ font leur show. D'accord. Donc je suis invité, j'y vais, bonne ambiance et tout. Et je regarde un peu ce qui se passe parce qu'indirectement, j'ai toujours été un peu intéressé par ça, mais pas l'argent pour acheter des platines, pas l'argent pour acheter... C'est tout un truc. C'était tout un bise pour avoir quelque chose. Donc, bon, vas-y, je regarde. Et il y a des DJ qui passent et puis je trouve qu'en fait, je peux faire quelque chose dans ce truc et tout. Surtout aussi en tant que black, pas de racisme ou quoi qu'est-ce, mais c'était très rare d'en voir, tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ce serait bien et tout, tu vois. Bon, vas-y. Et en fait, à la même période, ce qui se passe, c'est que je me suis embrouillé avec ma mère et je te disais, je dansais pour Overseas, tout ça. Et Overseas, il y avait le DJ, un DJ qui s'appelle DJ Fun, qui est le DJ des Saiyans Supa Crew, qui a produit Saiyans Supa Crew, tout ça. Avant, il n'y avait pas tout ça, mais voilà. Je suis chez lui et chez lui, il y a deux platines MK2, bac de disques, un S1000 et tout. Mais moi, je suis danseur et ça ne m'intéresse pas, en fait. OK. Mais quand je vois ça, je me dis, mais en fait, il y a tout à la maison, je vais essayer, tu vois. Et je rentre et j'essaye et je vois que je peux y arriver. J'arrive à caler des disques et tout. Je me dis, vas-y, j'arrête là-dedans, je deviens DJ. Et c'est comme ça que je deviens DJ. D'accord. Donc, tu as tellement kiffé sur le DJing que tu as même délaissé la danse. D'accord, c'est important. Au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et puis, à un moment, il y a un truc aussi qui était inévitable, c'est le prix. Et je me suis dit, attends, le DJ, il est derrière ses platines. Il prend 3000 francs. Il est tranquille. Et moi, je vais dedans, je me fais des luxations de l'épaule, du genou et tout pour 500 francs. En fait, j'ai dit, vas-y, je vais le faire ça aussi, en fait. Je comprends. Voilà. Et puis, après aussi, j'étais vraiment attiré par ça. Et puis, je deviens DJ. J'anime dans pas mal de soirées avec Fun. Il y a des gens qui me demandent de faire des émissions de radio. Je deviens DJ de radio. Ça va super vite. C'est super cool. OK. Et puis, à un moment donné, je suis chez moi. Et puis, il y a quelqu'un qui sonne. Et c'est Albert, quoi. Ménélique. Ménélique. Et il me dit, voilà, je suis en train de signer avec Jimmy Jay et tout. Et j'ai besoin d'un DJ. Je sais que, entendu parler de toi et tout, tu ne voudrais pas devenir mon DJ. Et puis, ben, puis voilà, c'est parti de là. D'accord. Donc, tu vas devenir son DJ pour les scènes, j'imagine. Pour les concerts. Pour les tournées, pour la télé, pour tout, en fait. D'accord. Alors, tu vas là-bas. Je lui dis, mais Albert, moi, je mixe seulement. Je ne scratch pas. Mais t'inquiète. Il y a du DJ. Il y a Lojillo. Il y a Si, tu viens. Oui, parce qu'il me semble que tu m'avais dit que c'est Lojillo qui t'avait appris, qui t'avait montré comment... Manu, 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 mortel, grand respect. Qui était le DJ des sages-pots, non ? Des sages-pots et de Delarue. Ok. Bon, gros big up à lui, bien sûr. Donc, j'arrive là-bas et je suis un peu déçu par Jimmy Jay parce que je lui demande... Déjà, je suis devant des gros DJ qui ont une renommée et tout. Donc, waouh. J'imagine. J'imagine. Il me dit, waouh, c'est du lourd et tout. Du coup, bon, je suis vraiment timide et je lui demande s'il y a moyen de me montrer. Et là, il me dit un truc de fou qui m'a scotché. Eh, tu sais quoi ? J'ai appris pendant six mois dans ma cave, tu fais pareil. Et j'ai dit, waouh. Waouh. À l'ancienne, Jimmy. Ouais, à l'ancienne. Mais après, c'est un pote. Il n'y a pas de souci, je ne le reviens pas. Je suis passé à autre chose. Mais sur le monté, c'était vraiment froid et tout. Je dis, merde. Ok. Et du coup, Manu vient me voir. Il me fait t'inquiète. Je vais te montrer. Viens avec moi. Manu Logilo, pour préciser. Logilo. Logilo. Et puis, concert direct devant plus de je ne sais pas combien de mille de personnes. Tu as le track. Mais voilà, Manu m'a appris. Au fur et à mesure, je me suis perfectionné. De toute façon, c'est ça, le hip-hop. Tu apprends sur le tas, en fait. C'est ça. C'est en forgeant qu'on devient forgeant. Et puis, mortel. The Bad Zion. Je suis devenu le DJ vraiment officiel. Tourné, concert. Jusqu'à ce que... Tu composais aussi ? Non. Non ? C'était vraiment pour la scène ? Non, c'était DJ. C'était DJ. C'est une scène DJ. J'animais toujours des soirées, mais pour lui, pas de prod, rien du tout. Ça a été à partir du deuxième album que je me suis... J'ai commencé à m'intéresser à la prod. D'accord. Donc, le deuxième album, c'est l'album « Je me souviens » de Ménélique. Donc, tu es toujours avec lui à ce moment-là ? Tout à fait. Ok. Donc, c'est en 97, dans ces eaux-là, je crois. Ouais, un truc comme ça. Enfin, il est sorti en 97, en tout cas. Ouais, oui, si, si. Donc, est-ce que tu te souviens de certains morceaux auxquels t'as participé ? Ou si t'as des anecdotes autour de la composition, du coup ? Alors, sur l'album en lui-même, j'ai pas de morceaux. Mais sur les maxis, oui. Parce qu'il a fait intervenir les gars du damier, le post-it qu'on avait. On va en parler, ouais. Et c'est moi qui leur faisais leur prod avec mon frère et tout. Donc, ils ont posé sur pas mal de morceaux en phase B. D'accord. Alors, on va en parler. Tu me parlais du damier, parce qu'avec Osmose, l'autre fois ici présent, on avait fait une émission sur le Posse 500 One. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on est rentré en contact avec Naipi. Mais du coup, on a fait des petites erreurs. Bon, voilà. C'est comme ça. Ouais, ça arrive. Mais oui, voilà. C'est ça. Mais du coup, voilà, on va pouvoir remettre un petit peu les choses au clair. Donc, par rapport au damier, déjà, est-ce que tu peux nous parler de ce collectif-là qu'il y avait dedans ? Je t'en prie. Alors, dans le damier, il y avait tous les gars de Paul-Éloire, de Bobigny. Et dans ces gars-là, tu avais les frères de Ménélique. Il y avait mon frère, qui était dans les Soldats Fada. D'accord. Osmose était une division, c'est-à-dire un groupe du damier. Les autres groupes, je ne les ai pas tous en tête, parce que ça remonte, tout ça. Je t'en prie. Mais c'était un collectif de nos frères, de nos cousins, de nos potes. Et on essayait de faire perdurer le truc. D'accord. Parce que je le précise pour les gens qui nous regardent, du coup, parce que nous, on croyait qu'Osmose, c'était un rappeur. Non, c'était un groupe. Et en fait, c'était un groupe. Donc, c'est important de, voilà, comme ça, on rectifie. Et dans ce groupe-là, tu avais, dans Ménélique et la tribu, parce que c'était comme ça que ça s'appelait à l'époque. C'est ça. Ménélique tout seul. Et la tribu, c'était Julius, David, les deux danseurs et, comment on appelle, choristes, et moi. La tribu, c'était nous. D'accord. Et Julius, c'était dans Osmose, d'ailleurs, dans le groupe Osmose, avec d'autres gars du Damier, du Posse de Vaubigny. Ok. Et du coup, vu qu'on parlait du Posse 500 One, c'est des gens que tu as dû côtoyer, j'imagine, vu que Ménélique était très proche d'eux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, moi, j'ai toujours été très timide dans tout ça, en fait. J'étais là, j'ai côtoyé tous les gars du Posse 500 One. D'accord. Et bonne ambiance, j'allais là-bas. Ça passait des après-midi à danser, à écrire, à faire du beat, des beats. Franchement, bon échange, mon partage. D'accord. J'ai que des bons souvenirs avec eux, en fait. Ok. Parce qu'on avait reçu Strike l'autre fois et qu'il nous parlait aussi des danseurs et un petit peu des ramifications qu'il y avait entre toutes ces équipes-là, en fait. Je sais qu'il nous parlait d'Hippolyte, qui était l'un des danseurs de Lionel D. Et qu'effectivement, et puis, il y avait plein d'histoires familiales. On va dire, il y a des petits frères, des grands frères. Et du coup, ça rejoint un peu ce que tu disais. C'est ça. On se connaît tous, en fait. D'accord. C'est une famille, en fait. C'est une famille. Ok. C'était pas mal. C'était des bonnes vibes à l'époque. C'est important. On va dédicace à tous ces gens-là. En tout cas, c'est important. Et du coup, avant de passer à la suite, est-ce que tu as un souvenir, vraiment un ou deux souvenirs, une petite anecdote, je ne sais pas, ce qui te vient en tête, là, comme ça, ton souvenir le plus marquant avec Ménélique dans toute cette expérience avec lui, que ce soit en concert, je t'en prie. Ouais, alors, je te dirais, la toute première, quand on arrive chez Sony Music, en fait, il y a Pascal Obispo qui est là et qui a déjà sorti quelque chose, mais là, il va ressortir quelque chose de mieux et ce sera mieux. Et puis, on se met à discuter et il m'explique que ça n'a pas été facile, sa vie et tout. Moi, je suis super surpris parce que déjà, t'es quelqu'un. Ouais, ouais. On se dit, ah, voilà. Et ouais, ça, 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 ça fait quelque chose, tu vois. J'imagine. Ça fait quelque chose. Ou ouais, quand j'ai rencontré, ouais, je te dis comme ça, Dave, pareil, ambiance détente. Parce qu'il me dit, voilà, je viens de Londres, tout ça, je dis, ah bon, tout ça, ok, d'accord, t'es super surpris. Ouais, j'ai rencontré pas mal de personnes. Il y a plein de trucs, mais comment te dire le meilleur ? Non, en fait, tout était pas mal. Non, non, c'est des petits souvenirs. Ouais, ouais, ok, d'accord. Tout était pas mal. Et faire les télévisions, première fois que t'en fais, on doit faire ça, tu vois. Des gens que, voilà, t'as pas l'habitude de voir et à la fin, tu vois que c'est des gens comme toi et moi, en fait. Oui, oui, bah ça, c'est clair. Ouais, Florent Pagny, on a beaucoup discuté ensemble, tu vois, plein de personnes, franchement, c'était vraiment enrichissant aussi de le rencontrer. C'est fort, ok. Et du coup, bah, je me demandais, parce que je sais qu'après le deuxième album de Ménélique, tu vas plus être avec lui, je crois, sur Occupé, je crois que tu seras plus... Non, non, là, non, j'ai déjà arrêté. Pourquoi ? Parce que sur la fin, on s'entend plus. D'accord. Et du coup, je décide d'arrêter. D'accord. Parce que, il n'y a que lui qui bougeait, nous, on restait la tribu, en fait, on restait là et on devait se débrouiller par nous-mêmes pour manger, travailler, ramener de l'argent et pendant que lui, il faisait ses trucs et quand il est revenu, je lui ai dit non, je ne viens plus, j'arrête cette histoire. Ok. Et juste après Bye Bye. Et juste après Bye Bye, on n'était plus en accord et ça s'est arrêté. Ok. Et du coup, tu m'as parlé brièvement du groupe Solda Fada. Tout à fait. Est-ce que aussi, tu as bossé un petit peu avec eux ? Oui. Je t'en prie. Tu as des souvenirs. Donc, Solda Fada, c'est aussi une structure du damier dans lequel il y avait le frère de Ménélique, Armand, le frère d'un ami, moi, personne dame, Jackson, Narcisse, qui est Nac, et Boudi, qui est mon frère. Et on décide de monter ce collectif, Solda Fada, les petits frères des grands, en fait. En fait, c'était ça, en fait. C'est comme on disait, il y a toujours une passation. Voilà, et on a produit cet album en une semaine. Mais c'est bien, des fois, les trucs comme ça. C'est fou parce qu'Albert nous a mis la pression, dans pas longtemps, j'ai une maison disque qu'il faut faire. Albert Ménélique, du coup, pour les gens qui... On avait fait cinq titres, et en fait, maintenant, on nous disait de faire l'album en une semaine. Et ce qu'on a fait, qui a été bâclé, malheureusement, mais très bonne expérience. Après, je sais que, malheureusement, heureusement, j'en sais rien, à cette époque, les maisons disques voulaient signer un groupe de rap. C'était soit Sté, soit Solda Fada. Donc, Sté Strauss, de Vitry, soit Solda Fada. Voilà, soit Solda Fada, et Albert a fait je ne sais pas quoi, et en fait, Solda Fada a tiré chez MusiDisc. D'accord. Mais bon, ils auraient dû être dans une autre maison de disques. Oui, parce que MusiDisc, pour ceux qui ne savent pas, c'est... Bon, ils n'ont pas les mêmes moyens, on va dire, que Sony, ou des choses comme ça. Et du coup, l'album a vendu, il n'y avait pas eu de repressage, il n'y a rien eu derrière de valable, et en fait, bon, c'est passé à la trappe. D'accord. Oui, il n'y a pas eu de vrais promos, de sorties officielles. D'accord. Ok. Malheureusement, c'était un bon album, même si ça a été fait en une semaine. Non, mais elle est fouillée, hein, voilà. Voilà, pour les puristes et tout, c'était pas mal. Ok. Non, c'est fort. Je te remercie, là, sur Naipi. Et du coup, l'autre fois, tu m'avais parlé de Yannick, donc rappeur de la mafia tressée, donc de Bagneux, hein, voilà, qui a fait ces soirées-là, pour ceux qui connaissent un peu moi. Tout à fait. Voilà. Comment tu te retrouves à bosser avec lui ? Alors, Yannick, c'était par rapport à plein de concerts, justement, on se côtoyait à droite et à gauche et tout, et puis, à un moment donné, dans les années, je pense, 2000, ouais, un truc comme ça, je m'associe avec Mike, Mike qui était dans Organize. D'accord. Et on monte un studio rue Axo et on est en pleine productivité. Et puis, on croise Yannick, on lui dit, vas-y, viens. Et puis, ben, de là, on renaît une amitié, puisqu'on se connaissait déjà, mais là, encore plus. Et puis, ben, de là, on a commencé à bosser ensemble sur des projets. Je suis venu un peu aussi sans DJ sur des représentations. D'accord. C'était à la période de ces soirées-là ou c'était... Après ces soirées-là. C'était après, d'accord. Après ces soirées-là. Pour que les gens se situent aussi toujours. Après ces soirées-là. Ok. Et on a bossé pas mal de temps ensemble, pendant plus de 10 ans, quoi. D'accord. On a fait des... J'ai fait pas mal de prods pour lui, pour des projets que j'avais et tout. Ok. Cool. Non, mais en tout cas, big up à Yannick, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'il a fait que ces soirées-là. Mais allez vous renseigner, parce que c'est un excellent rappeur. Non, il y a eu des choses qui sont sur le net et tout. Tout à fait. Des freestyles sur Génération. Voilà. On voit que c'était un excellent rappeur. Je tiens à le dire parce que... On maîtrise son sujet. On maîtrise son sujet. Exactement. Et tu m'avais parlé de Lord Co-City aussi, il me semble. Thierry. Qu'est-ce que t'as à nous dire ? Thierry, déjà, c'est mon cousin. Ok, d'accord. C'est la famille. Ok. Et Thierry, voilà, c'est... Ce qui est marrant, c'est ça, en fait. Un tueur, Lord Co-City. Moi, quand j'arrive en Martinique, je ne sais plus, dans les années 86, 87, en Martinique, ils n'ont pas encore ce mouvement qu'on a, nous. Donc, je ramène Africa Bon Bata, tous ces trucs-là. Donc, je breakais, je me refais. Donc, Thierry a mordu et depuis, il a mordu. Parce que lui, il habitait là-bas. Il habitait là-bas. Avec d'autres cousins. Et du coup, il a mordu. Et moi, je suis rentré à Paris. Donc, lui, après, il est venu en France. On était tous à un appartement vers Père Lachaise. Ok. Et on se retrouvait tous là-bas. On allait tous en soirée ensemble. On allait soirée raga, soirée hip-hop. Bien sûr. Et puis, Thierry, entre-temps, il a développé cette passion normale. Ça te pique. Donc, voilà, t'as envie de faire quelque chose, tu vois. Ah, c'est ça. Thierry Lortko. Et puis, après, il est devenu ce qu'il est devenu. Il a fait ses morceaux avec NTM, avec pas mal d'artistes. Il était dans Google Top aussi. Google Top, oui. Tu vois. Voilà, il est devenu ce qu'il est devenu. Et puis, à la force des choses, comme je suis dedans, je suis DJ. Je suis devenu aussi son DJ par la force des choses. Non, mais voilà. C'est pour ça que je rebondis un peu sur ce que tu m'avais dit l'autre fois. Parce que, voilà, je pense que c'est... Donc, voilà, Thierry, Lortko, Gros Big Up. Bien sûr, c'était un tueur. Vraiment, ça doit être toujours un tueur. Oui, parce que... À titre informatif, les gens ne savent pas. Et je crois que là, il doit être à son douzième album. Il y a très peu d'artistes qui ont sorti douze albums. Non, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, je trouve, de Lortko City. C'est vraiment plus, comme tu l'as dit, il était dans plein de collectifs à différents moments. Enfin, c'est quelqu'un, voilà, qui a marqué son temps. Oui, il bosse, il fait son truc. Exactement. Gros big up à lui. Et du coup, je rebondis, je continue à rebondir sur les groupes que tu m'avais nommés l'autre fois. Tu m'avais parlé des rongeurs aussi. Oui. Voilà, les rongeurs, pour ceux qui ne savent pas, qui étaient autour de Stommy Bugsy. Voilà, à l'époque, allez fouiner. Je t'en prie, Naipi. Et dans les rongeurs, tu avais un petit qui s'appelait Socrate. Et avec un ami d'enfance aussi, ça aussi c'est bizarre, du 19e avec qui j'avais été à la maternelle en CP ensemble. On se revoit au bout de 15 ans, il fait de la musique, moi aussi, il me dit j'ai un petit et tout, il faut que tu l'écoutes, qui est Socrate. Et quand j'écoute Socrate, waouh, il faut faire quelque chose. Et on a produit un album avec Fabou, chez Fabou Lousse Record. Ok. Et malheureusement, ça n'a pas pris ou ça n'a pas perduré à cause des Maisons 10, les contrats, les trucs un peu bizarres. Moi, à l'époque, je ne m'occupais vraiment que de la musique. D'accord. Et tout ça pour dire que Socrate, très bon rappeur, très bon flow, c'était actuel. Et l'album, pareil, quand il est sorti, c'est vendu très très vite et pas de réassort. D'accord. Et voilà, ça s'est étouffé. Et aujourd'hui, bon après, il a été dégoûté de ça. Et aujourd'hui, il habite aux Etats-Unis et il fait du son maintenant. Ok. Il fait du son pour les autres et tout, et il vit sa vie tranquillement. Ok, gros big up à lui en tout cas. Et puis aller fouiner les rongeurs, parce que vraiment, c'était sur différentes compiles, sur Mixomatose, tout ça. Tout à fait. Aller fouiner, voilà, sur Hostile aussi, je crois qu'ils y sont. Voilà, Aller fouiner, vraiment, c'était un groupe de fous. De fous. Et je me souviens aussi que tu m'avais parlé des sleos aussi, Naipi. Ah oui, les sleos normales. Je t'en prie. Quand j'arrive avec Albert pour son groupe, il est signé par Jimmy Jay. Et Jimmy Jay, voilà. Et Jimmy Jay prépare une compile, ça s'appelle les Cool Sessions. Le volume 1 du coup, là. Tout à fait, la toute première, où t'as les sleos, t'as les sage-po, BMJ, Albert Ménélique, Démocrate Day. En fait, sans finir qu'il y avait un tas de... Toute la team, j'ai envie de dire. Toute la team, la crème de la crème du hip-hop français à l'époque, sans prétention aucune. Du rap jazz un peu de cette mouvance-là. C'était vraiment mortel et du coup, on fait moultes scènes ensemble et j'arrive à devenir après beatmaker. Et eux, ils ont fait un possy qui s'appelait Mcdawa, ouais, c'est ça, Mcdawa Crew. D'accord. Et du coup, j'ai fait... C'est un collectif qu'ils avaient réuni de rappeurs de Paris et de Marseille. Ok. Et j'ai fait pas mal de prods à l'époque pour eux et mortels, ça c'est... Comme d'hab, il y a l'euphorie, puis après il y a la retombée, il n'y a plus rien. Mais on l'a fait, c'était bien, une grosse époque. J'ai pas mal de maquettes de ça. D'ailleurs, je vais les faire sortir, je pense. Ah, ce serait bien, ça. Parce que j'ai plein de choses en stock et je me dis, mais c'est pas sorti. En fait, il y a peut-être des gens qui vont les avoir, je vais les faire sortir. Non, mais c'est important, puis c'est vrai que Sléo aussi était un peu dans le même style que Menelik, tout ça. Fossi 500 One, il y avait des trucs, même s'ils étaient dans d'autres ramifications aussi, avec Fab et tout ça. Donc, c'était pas forcément le même entourage sur tous les points de vue. Mais en tout cas, il y avait un petit truc en commun, je trouve. Et Sléo sur scène, c'était quelque chose. C'est important de le dire. C'était quelque chose. Il y avait la gestion... T'as un souvenir comme ça de... Non, mais quand je parle de Sléo, je les vois scéniquement, c'était quelque chose. Oui, avec le cerveau, leur DJ. Il y avait des mises en scène un peu. Ils étaient des trucs... Oui, et même leur DJ, le cerveau, quelque chose. En fait, nous, à l'époque, quand on scratchait, on faisait beaucoup de cuts. C'est-à-dire qu'on mettait des punaises pour raccourcir la course et pouvoir jouer avec un bouton qui fait qu'on pouvait ouvrir et fermer très, très vite. D'accord. Et le cerveau, parce qu'on l'appelait le cerveau et je comprenais pourquoi, pas pourquoi, et là, j'ai compris pourquoi, il avait été ouvrir sa table de mixage, mettre des fils dedans, relier un interrupteur derrière la platine. Et quand il cliquait comme ça, il pouvait couper et ouvrir. Alors que nous, on était comme ça, lui, il était comme ça. L'artisanat, quoi, vraiment. Mais oui, il y a un truc l'artisanat, mais ça marchait du tonnerre. Et le cerveau était toujours au-dessus. Bah, vous voyez. Non, voilà, c'était cool. D'accord, et bah, grosse dédicace au SLEO, bien évidemment. Ah oui, si, si, les frérots. Alors, tu m'avais parlé aussi de ton départ aux Etats-Unis aussi. Alors ça, c'est vers quelle période, si tu peux nous en parler, voilà. Alors, je décide de partir aux Etats-Unis vers 2014-2015. Pourquoi, malheureusement, entre-temps, je perds ma mère. Et j'ai plus de repères. Tu vois, j'ai plus de repères. Je vois, il n'y a plus rien qui avance pour moi en France. Et j'avais des amis qui étaient là-bas depuis un moment. Et qui me disaient, vas-y, viens faire un tour, viens, viens. Et puis, j'ai craqué, je suis parti. J'ai tout abandonné, tout vendu. Je vais recommencer. Et arriver là-bas, c'était pas facile au départ. Et ça, je suis devenu... Bon, j'étais toujours DJ, mais je suis devenu très vite connu. Et on me voulait là-bas par rapport à mes compétences. En tant que DJ ? En tant que DJ. En tant que DJ. Et quand il savait en plus que j'étais français, c'était pire. Parce qu'il me disait, mais à te voir, on dirait que t'es un mec de chez nous. Ok. Tu vois, parce que j'ai toujours... Je leur ai dit, je suis un mec de chez vous. J'ai toujours habillé, mentalité, la démarche même. Ouais, mais je suis français. Ok. Et je me suis retrouvé très vite à animer pour toute l'équipe de France de football quand ils ont gagné la Coupe du Monde. Ils m'appelaient, moi, pour ça. J'ai fait Bouba, j'ai fait Lacrim, j'ai fait des Saoudiens, des fils de Président. D'accord. Ça a été... Ouais, chamboulement total, quoi. Dans des décors de fous, des trucs de... Waouh, mortel. En plus, c'est vrai que c'est un autre fonctionnement là-bas. C'est vraiment un autre univers, quoi. Même si on dit que ça reste l'Occident, mais c'est quand même un autre univers. C'est un autre univers, mais un truc que j'ai remarqué, c'est si t'as quelque chose, ils le verront et ils vont t'aider à gagner de l'argent avec. D'accord. Et ça, rien à dire, c'était vraiment bien. Après, t'as des mauvaises personnes, je vais pas trop rester sur ce truc-là. Mais j'ai une personne que j'ai rencontrée qui m'a mis les bâtons dans les roues dans mon insertion. Et c'est un Français connu d'ici, de France, que tout le monde a côtoyé dans les émissions de télé et tout. Et cette personne m'a freiné dans mon insertion. C'est quelqu'un qui bosse à la télé, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc, même là-bas, t'as eu des trucs de la France. De la France. Et tu te dis, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais oui, voilà, c'est pas top, en fait. T'as des gens, voilà, de chez nous, il faut s'en méfier un peu. Exactement. Voilà, j'en dirais pas plus. Je donnerais pas de nom, s'il y en a, ils veulent des noms, ou quoi, et qui me contactent. Non, non, mais c'est... Ou quoi, je dirais, s'ils veulent, mais bon, voilà, c'est... Ok, bah, écoute. Ça a freiné pour ça, parce que tu parlais des États-Unis. Oui, oui, mais c'est important d'en parler. Ça a freiné mon insertion, et qui fait que, ben, je suis revenu. Et puis, ben, vas-y, je vais faire autre chose, et on va voir autre chose ailleurs. Donc t'es revenu en France, définitivement, quoi, depuis. Tout à fait. Depuis. D'accord. Tout à fait. Ok, mais c'était quand même, du coup, quand même, t'en gardes un bon souvenir, malgré, effectivement, le mauvais détail que t'as dit, mais sinon, c'est des bons souvenirs. Et si ça refait, je le refais. Ok, et ben, c'est ça qui est bon, c'est nickel. Et du coup, tu m'avais parlé d'une beat tape, aussi, que t'avais faite, il me semble. Alors ça, c'était quand t'étais aux États-Unis, ou c'est quand t'es revenu ? Non, ça, c'est quand je suis revenu. Ok. Du coup, comme je te disais, je suis beatmaker. Mon frère Boody, qui était dans les Salles d'Alfada, est beatmaker aussi. Et d'un commun accord, on s'est dit, vas-y, viens, on sort des trucs qu'on a faits, et puis on verra ce que ça va donner. Et puis avec mon frère, on s'est mis en collaboration, et on a sorti une beat tape l'année dernière, je crois, oui, l'année dernière. D'accord, donc c'est trop récent, voilà, pour les gens qui... Voilà, l'année dernière, et c'est vraiment hip-hop. Et là, il y en a une deuxième, qui va sortir d'ici deux semaines, deux, trois semaines, qui est plus New Soul, qui est une autre vibe, ce qu'on adore aussi, parce qu'il y a plein de facettes dans le hip-hop. Tout à fait. Et là, on va faire ce projet-là, et puis après, passer à autre chose. Entre-temps, là, on travaille avec des Américains. On est en train de faire des albums avec des Américains pas connus, que mon frère connaît, que j'ai connus aussi aux États-Unis. Et on va faire sortir tout ça. Ok. Demain des bonnes vibes. Eh bien, écoute, je sais pas si l'interview sera sortie au moment où toi, ce sera sorti. En tout cas, si c'est sorti, on vous mettra le petit carré, enfin voilà, comme d'habitude. Et puis, au pire, vous suivez, de toute façon, on vous mettra les références de Naipi. De toute façon, on mettra ton Insta, comme ça, les gens pourront me suivre et tout ça. Voilà, c'est important. C'est un plaisir. C'est un plaisir d'échanger sur ton parcours, Naipi. Merci. Et puis, merci pour ta générosité, d'avoir pris le temps aussi. Ouais, c'est cool. Parce que c'était, bah voilà, on apprend plein de choses, comme vous le voyez. Donc, avant de terminer, j'ai la question traditionnelle, tu sais, s'il y avait 3-4 albums comme ça qui te viennent en tête du tac au tac, demain, t'aurais peut-être une autre réponse, mais 3-4 albums qui te résumeraient, en fait. Voilà. Toute musique confondue, ou des petits morceaux comme ça, voilà. Quelques petits trucs comme ça qui te résument, on va dire. Voilà. Je t'en prie, prends ton temps. Je te dirais EPMD. Lequel, je ne sais pas, mais EPMD, c'est sûr. LL Cool J. Aussi, bien sûr. Et JD, JD là. Ok. Eh bien, écoute, oui, dont tu nous parlais tout à l'heure, du coup. Ça, c'est top, du tout. Ok. Eh bien, c'est mortel. Je te remercie, Naipi. Merci aussi. Et du coup, est-ce que tu auras un petit mot de la fin ? Voilà, pour les gens qui te regardent, peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas dit, ou pas, comme tu veux. C'est comme tu veux. Non, juste donner la force à tout le monde que le truc perdure, de transmettre, partager et échanger. Et que le truc, il est comme ça. Ça, non, mais c'est important, voilà. C'est aussi pour ça qu'on fait l'émission The Duck House. C'est pour que les choses restent. Et voilà, qui est l'histoire qui, voilà. C'est comme un puzzle, voilà. Chaque pièce ramène de l'information, et c'est important, voilà. Pour la transmission, pour les plus jeunes et les moins jeunes, voilà. C'est important. Je remercie Osmose, ici présent, voilà. Et puis, voilà, on continue. De toute façon, je remercie Fred, toute l'équipe de The Duck House. C'est un plaisir. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Il est maintenant l'heure de quitter la maison. On se retrouve très bientôt pour une prochaine de The Duck House. Yeah ! Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine de la 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 prochaine.